Merci beaucoup Clément. Bon week-end, à bientôt. La revue de presse de Patrice Romden. C'est tout de suite. François Hollande, le président de la République, s'est exprimé hier à la radio et à la télévision. Il était 11h, donc pratiquement tout a été dit ou alors ils en parlent encore ce matin ? Ils font que ça, William. Donc je ne vais pas faire long sur François Hollande, puisque effectivement, beaucoup a été dit depuis hier sur son discours salvagramme à Paris. Mais le fait est que si le président Hollande suscite souvent des réserves, le candidat Hollande, lui, met tout le monde d'accord, il est bon et il le sait, donc il y croit, ainsi que le titre, le courrier Picard. Plus familier, mais tout aussi enthousiaste, libération, pépère se réveille. Alors Laurent Joffrin estime que François Hollande a prononcé un de ses meilleurs discours du quinquennat. « La première marche a été franchie, écrit-il, mais l'escalier est vertigineux. Pour le gravir, il faudra plus qu'un discours. » C'est la foire aux métaphores et aux comparaisons ce matin après celle de l'escalier. Vous aurez droit dans les échos à la métaphore automobile de Cécile Cornudet. Hollande a mis un tigre dans son moteur, mais le problème apparaît dès qu'on soulève le capot. Le carburant, c'est l'antisarkozisme. François Hollande bâtit tout son discours en opposition à celui de Nicolas Sarkozy. Mais que se passera-t-il si son adversaire n'est pas Sarkozy, mais Alain Juppé ? Et puis alors du côté des éditorialistes, on fait étalage de sa culture historique ce matin. Nicolas Béthoud, l'opinion, estime que n'est pas De Gaulle qui veut. Dans Ouest France, Michel Hurvois s'emballe carrément. Oublions que François Hollande est encore président. Et retenons qu'à Wagram, sous Napoléon, percerait. Sous Bonaparte, percerait Napoléon. Le verbe percer. Vous avez vu, les poètes auront capté la dimension hugolienne de la phrase. Ce siècle avait deux ans, Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon percer sous Bonaparte. Et puis l'univers napoléolien, on le retrouve dans le Figaro, sous la plume de Paul-Henri Dulinbert. Napoléon, vous le savez, ça s'est mal terminé. D'où la vanne en titre et en chute. Le candidat sera plus fulminant que le président. Mais comme chacun sait, il n'y a pas loin de Wagram à la Bérezina, écrit l'éditorialiste. Je vous rappelle que c'est à la salle Wagram. Oui, ça s'est passé à la salle Wagram, comme on l'a dit à plusieurs reprises hier. Alors pendant ce temps-là, c'est carrément Waterloo sur un autre front, le front de l'illettrisme. Le constat que dresse le Parisien aujourd'hui est effarant. 7% de la population française ne sait pas lire ni écrire un texte simple. C'est deux fois plus qu'en Allemagne ou en Finlande. C'est quatre fois plus qu'au Japon. Hier, François Hollande a beaucoup parlé de terrorisme. Il y a un rapport donc avec le dossier du jour. Savoir lire, écrire, compter, c'est se donner la possibilité d'accéder à la totalité des connaissances humaines et ne pas se soumettre à la parole toxique. Alors l'enjeu, c'est principalement les jeunes. Et en moyenne, près de 10% d'entre eux ont des difficultés. Et il y a derrière ce chiffre des disparités. Alors on ne va pas stigmatiser, monter les départements les uns contre les autres. Mais bon, on constate que c'est plus difficile dans la Somme, l'Oise, l'Aisne ou la Seine-Saint-Denis qu'à Paris, intramuros, ou dans les Hauts-de-Seine ou les Yvelines. Regardez cette carte. La Bretagne et la Loire-Atlantique font partie des bons élèves français et pas mal de difficultés aussi dans les dom-toms et notamment à Mayotte où 75% des jeunes ont des difficultés de lecture. Alors évidemment, pas de dossier sur l'illettrisme sans l'interview du linguiste Alain Bentolila qui explique ce matin que le système éducatif n'est pas forcément responsable puisqu'on n'a pas décidé de fabriquer des crétins. Mais dit-il, l'école ne se donne pas les moyens de fabriquer de l'intelligence, mettre le paquet sur la maternelle. Ça, ce serait une solution. Il faudrait qu'il y ait 15 élèves maximum par classe à la maternelle. Et puis la pédagogie, estime-t-il, ne tient pas compte des différents niveaux des élèves dans chaque classe. Cela fait 25 ans qu'il tient ce discours, on a l'impression de l'entendre tous les ans. Pour terminer, un chiffre, le chiffre du jour, 1000, c'est le millième match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ce soir, ça sera… je ne comprends pas ce qui se passe sur le titre. Des Princes, ça se fête, une millième au Parc. En fait, il faut le lire à l'envers. J'ai l'impression que les deux pages ont été inversées. C'est une millième au Parc des Princes, ça se fête. Vous voyez ce que je viens de réaliser tout à coup. Mais bon, c'est un jeu plus politique. Des Princes, ça se fête, ça se dit comme ça. En tout cas, ça se passe ce soir au Parc des Princes. La première fois, c'était le 10 novembre 1973. Et ce sera le millième contre le Paris Saint-Germain. Oui, la page de droite est à gauche, la page de gauche est à droite. Ça, c'est la 16 et avant, c'est la 17. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est une tournure assez poétique. Merci beaucoup. Il a fini, là ? Moi, j'ai fini. Il revient tout à l'heure ? Avec plaisir. Merci. Et d'autres infos ? Oui, oui, d'autres infos. On va parler de culture tout à l'heure. Merci.